L'huile de soche sclarée, oestrogène-like, mythe ou réalité ? Si vous avez déjà ouvert un livre d'aromathérapie, notamment pour des problèmes de cycle, de syndrome prémenstruel ou accompagné à la ménopause, vous avez certainement déjà vu cette précaution d'emploi associée à la soche sclarée. La soche sclarée est déconseillée en cas d'antécédent de concert hormonodépendant à cause de l'action oestrogène-like d'un de ses composants, le sclaréol. Mais qu'en est-il vraiment ? Répondre à cette question n'est pas facile, car dès qu'on se penche sur le sujet, on se retrouve coincé entre principes de précaution, parfois exagérés, le manque de preuves scientifiques et une abondance de livres et sites internet affirmant que la soche sclarée est oestrogène-like. Comment s'y retrouver ? A qui faire confiance ? Pour commencer l'enquête, on va directement interroger la base de données des publications scientifiques médicales en associant les mots sclaréol et oestrogène, en testant bien évidemment les deux orthographes pour oestrogène, c'est-à-dire oestrogène et oestrogène, puisqu'on fait la recherche en anglais. Cette recherche donne zéro résultat, nada. Pour s'assurer que les mots sont bien compris par le moteur de recherche, on fait une recherche avec sclaréol tout seul dans un premier temps. Là, on trouve pas moins de 190 résultats, ce n'est donc pas ce mot qui pose problème. Essayons oestrogène, sait-on jamais ? Là, on a plus de 285 000 résultats. Les deux mots sont donc bien compris par le moteur de recherche, c'est donc bien l'association des deux qui ne donne aucun résultat. Ça veut dire qu'aucune étude dans toute la base de données des publications médicales ne traite des propriétés oestrogène-like du sclaréol. Or, si cette affirmation existe, ça vient bien de quelque part. Par acquis de conscience, on essaie également avec Salvia sclarea, qui est le nom scientifique de la soche sclare, et les deux orthographes d'oestrogène. Ça ne donne aucun résultat non plus. À ce stade, on est déjà en droit de se demander si la soche sclare est vraiment oestrogène-like. Mais soyons rigoureux et tentons de comprendre d'où vient cette affirmation. L'effet oestrogène-like de la soche sclare est mentionné depuis les années 90 dans le livre de Pierre Francom et Daniel Penoel, Aromathérapie exactement. Pour rappel, ce livre sert de référence à beaucoup d'entre nous, et beaucoup de livres d'aromathérapie se contentent de copier ce qui est dans ce livre. Puisque l'effet oestrogène-like est mentionné depuis plus de 30 ans, on est en droit de s'étonner de ne pas trouver d'études sur le sujet. Même dans le livre Aromathérapie exactement, point de départ de cette affirmation, aucune référence scientifique n'y est associée. Comme la majorité des livres d'aromathérapie sont des simples copier-coller d'une poignée d'ouvrages de référence, l'abondance de livres et de sites affirmant l'effet oestrogène-like de la soche sclare n'a donc pas valeur de preuve. Et si on cherche un peu plus dans la littérature, certains ouvrages, comme le guide Terre vivante des huiles essentielles ou Physiologie et huiles essentielles, n'hésite pas à indiquer que le consensus scientifique n'existe pas sur cette question et qu'à ce jour, rien ne prouve cette affirmation, comme quoi la soche sclare serait oestrogène-like. On garde quand même à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas démontrée qu'elle est fausse. Et pour tenter d'avancer, puisqu'on n'a pas de preuves, et qu'on a des voix divergentes, regardons les arguments des personnes qui s'interrogent sur cette affirmation. Le premier des arguments consiste à dire que le sclareole est un alcool dit terpénique à 20 carbone, ce qui en fait une molécule assez lourde, difficilement extraite par la distillation à la vapeur d'eau. Donc même si le sclareole est oestrogène-like, sa faible concentration dans l'huile essentielle de soche sclare ne suffirait pas à induire un effet oestrogénique aux doses thérapeutiques de la soche sclare, bien évidemment. Un autre argument consiste à dire que les oestrogènes sont des molécules ayant une structure très caractéristique. Seule cette structure est capable d'activer les récepteurs à oestrogènes. Or, la molécule de sclareole a une structure et une configuration spatiale très différentes qui rendent impossible l'activation des récepteurs oestrogéniques. Sa configuration spatiale, notamment celle des fonctions alcool, sont trop proches l'une de l'autre. De plus, un oestrogène doit impérativement avoir une fonction alcool associée à un noyau benzénique, ce qui donne une fonction phénol. Or, le sclareole ne contient pas de noyau benzénique. Et ça, c'est important de le noter car la présence de la structure phénolique est indispensable pour avoir un effet oestrogénique. Bien évidemment, je vous mets des liens dans l'article associé si vous souhaitez creuser le sujet. On se retrouve donc dans la situation suivante. On n'a aucune étude qui atteste du comportement oestrogène-like du sclareole. Et en plus, rien dans sa structure ne peut laisser penser que ce soit possible. Et pour compléter le tout, le sclareole est difficilement extrait par distillation à la vapeur d'eau, comme le précise une étude de 2012. Le doute est donc largement permis. Et il est d'autant plus, puisque si on ne trouve pas d'études qui permettent d'étayer l'effet oestrogène-like du sclareole, ce qui de fait le contre-indiquerait en cas d'antécédent de cancers hormonodépendants, on trouve par contre des études sur l'intérêt du sclareole dans le traitement des cancers, et notamment le cancer du sein. On est donc dans une situation contradictoire, dans laquelle on affirme sans preuve que le sclareole peut engendrer le cancer du sein, et de l'autre, des études scientifiques qui prouvent que le sclareole est une molécule intéressante dans le traitement du cancer du sein. Par exemple, une étude de 2020 conclut, et je m'excuse par avance pour les termes un peu compliqués, qui même si on ne les comprend pas, ne nous empêchent pas de comprendre le sens général, et dont la dernière phrase est très explicite. En conclusion, nos résultats ont fourni de manière convaincante des preuves de l'efficacité du sclareole dans l'atténuation de la viabilité cellulaire et l'induction de l'apoptose dans la lignée cellulaire du cancer de type MCF7. De plus, pour la première fois, il a été constaté que l'ajout de sclareole au traitement au cyclophosphamide augmentait la puissance de cet agent anticancéreux via l'induction de la mort cellulaire apoptotique, ainsi que l'inhibition de la phosphorylation de stade 3. L'apoptose induite par le co-traitement était probablement attribuable à l'activation de P53, Bax, caspase 8, caspase 9, ainsi que la suppression de BCL2. Les résultats in vitro ont également validé les résultats de l'étude d'amarrage moléculaire. Et la dernière phrase de l'article qui prend une importance toute particulière « Par conséquent, le sclareole peut être considéré comme un candidat approprié pour les interventions thérapeutiques. » Oui, vous avez bien entendu, le sclareole est un candidat thérapeutique sérieux pour les traitements du cancer du sein, alors que dans des ouvrages d'aromathérapie, on enferme sans preuve qu'il le provoque. Bien évidemment, je mets les liens de cette étude et de quelques autres dans l'article associé à la vidéo. Et bien évidemment, je rappelle que je ne suis pas médecin, je ne suis donc pas en train de vous dire que la soche sclareole n'a pas d'effet oestrogène-like, je fais juste l'état de la recherche sur le sujet, et qu'aujourd'hui, rien ne prouve que cet effet oestrogène-like existe. A contrario, d'autres études montrent quant à elle l'intérêt du sclareole dans le traitement du cancer du sein. La soche sclareole est une huile d'une grande utilité en aromathérapie, et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais se priver de ses bienfaits à cause d'une contre-indication non démontrée doit nous faire réfléchir au regard des dernières études sur le sujet. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.